Je veux surtout voir des comédies. J'adore les films d'action. J'aime beaucoup les films romantiques. Rendez-vous à Chambly. L'actu cinéma à Chambly avec Émilie. Depuis ce mercredi 26 octobre, faisons plus ample connaissance avec Tamara. Découvrez l'adaptation cinématographique de la BD franco-belge culte créée par Zydrou et Daras avec dans les rôles principaux Héloïse Martin pour qui c'est le premier passage devant les caméras et Ryan Benzetti que vous connaissez pour la série Clem et Peps mais aussi Sylvie Testude que vous avez pu voir dans Les Visiteurs, la Révolution et plus récemment Arrête ton cinéma. L'histoire est la suivante. Tamara, 15 ans, complexée par ses formes et ses rondeurs est fermement décidée pour son entrée en seconde à se débarrasser de son étiquette de grosse. Pour clouer le bec aux mauvaises langues, elle fait un pari avec sa meilleure amie. Sortir avec le premier garçon qui passera la porte de la salle de classe. Meuf, on est ensemble ! Salut les trolls ! Alors, ça va rentrer des grâces ? Si on veut se faire respecter, c'est maintenant que ça joue. Le prochain mec qui rentre, il est pour moi. Ok, vas-y. Manque de bol, celui par qui elle vient d'être troublée et sur qui elle jette son dévolu, c'est Diego, le plus beau mec du lycée. Et là, évidemment, le pari s'annonce compliqué pour elle. Entre les sales coups des garces du lycée... Tiens, salut Kubuto ! Bah, qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux pas montrer à Diego comment tu plonges ? Une mère poule surprotectrice... Tam, il n'y a aucune raison pour que les autres ne t'aiment pas. Tu sais, ceux qui se moquent sont souvent ceux qui sont le plus à plaindre. Bah, c'est vrai, je suis grosse, pas débile. T'es la meilleure, Tam ! T'es la meilleure ! Et les conseils de drague de sa petite sœur... Faut que tu mousses ce que t'as dans le bide, ma vieille. Je suis sûre que t'as plein de trucs dans le bide. Allez, pousse tes pincements ! Allez ! On a onze ! On recommence ! Tamara va vivre une année mémorable. Une année d'adolescente, quoi. Les moments des questions, des conflits, intergénérationnels et autres. Le moment où tout, ou presque, change finalement. Je savais pas que t'étais drôle en vrai. Tu les as défaussés. Tu fais que des conneries en ce moment. Qu'est-ce qui t'arrive à la fin, merde ? Je grandis le moment. Ah ouais, tout ça ? Eh oui, tout ça ! A noter que ce long métrage a été projeté et nommé dans le cadre du festival du film francophone d'Angoulême, dont c'est la 9ème édition. Une comédie que je qualifierais de jubilatoire, empreinte de gravité, que nous propose le réalisateur Alexandre Castagnetti, à qui l'on doit amour et turbulence. Quant à la jeune actrice Héloïse Martin, elle dit de Tamara qu'elle est, je cite, « un personnage dans lequel je me suis retrouvée ». Et il ne fait nul doute que bon nombre de jeunes filles et de jeunes femmes auront le même sentiment en allant voir cette comédie française qui aborde des sujets tels que le diktat de la minceur, le caractère affirmé et battant d'une jeune femme complexée, entre autres. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Nous parlerons alors du film « Réparer les vivants ». Bonne semaine à toutes et à tous ! Écoutez, participez. Radio Chambly, la radio des cambysiens.